Quoi? J'ai fait ça! Non, j'ai dit ça! Non, c'est incroyable! Est-ce que ça peut être étrange les rêves? Eh, bonjour les petits bouts de choux! Madame Ligne, qui vous accueille lorsque vous venez au spectacle, vient de me raconter ce que je m'armonnais en réveillant. J'ai dit, il faut que je rallume les étoiles dans les yeux des petits spectateurs du Théâtre des Deux Rives. Et je tenais mon ampoule comme un objet précieux! Aïe, aïe! Hier, j'ai dû travailler jusqu'à tard dans la nuit, alors M. Guy, mon patron, m'a proposé de faire un petit somme aujourd'hui. Et c'est là que j'ai rêvé. Et on dirait que j'ai continué un peu à rêver une fois éveillé. J'ai fait un pull somnambule. Un somnambule, c'est une personne qui se déplace et peut même parler pendant son sommeil. Ma grande-tante Léona était aussi somnambule. Elle se réveillait la nuit et frottait les casseroles. Quand on lui demandait ce qu'elle faisait, elle disait, « Je frotte les étoiles pour les faire briller. » Tout le monde riait. Et moi, j'ai toujours cru, tante Léona. Hein? Mais oui, c'est ça! Quand je me suis endormi pour faire mon petit somme, je me disais qu'il ne fallait pas que j'oublie de remplacer l'ampoule en haut de l'escalier qui mène à la salle de spectacle. Mais j'ai rêvé que, dans cette ampoule, se trouvaient toutes les étoiles qui brillent dans vos yeux quand vous voyez un spectacle. Et ça m'a fait penser à la pièce « Le porteur ». Dans ce beau spectacle, un tout petit ver de terre décide de faire une mission très importante. Une étoile est tombée du ciel. Elle a été échappée par Pierrot, celui qui, tous les soirs, allume la lune et les étoiles de la nuit. Et notre petit ver, serviable, veut aller la rapporter tout là-haut. Il va bravement partir en pleine nuit pour faire un grand voyage. Ah ben, et si vous saviez tous les personnages étonnants qu'il va rencontrer? Des petits et des grands. Un bébé capricieux qui tape du pied et hurle quand on ne fait pas ce qu'il veut. Une très vieille dame. Et même une araignée qui danse la claquette dans le gros ventre d'un monsieur qui a une petite scène de théâtre dans son gros bedon. Et dans l'eau, en cherchant son étoile perdue, il fait d'autres rencontres fascinantes. Une belle grande sirène et toutes sortes de poissons. Pensez-vous que ce petit ver plein de courage va réussir à rapporter la petite étoile égarée? Ah, ça, je ne vous le dis pas. Il ne nous reste que quelques dodos avant de venir voir le porteur. Alors, pour passer le temps, vous pourrez compter les étoiles qui brillent dans la nuit. À bientôt, mes petits porteurs et petites porteuses d'étoiles! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada